On peut remarquer quand même que nous avons fait des scores assez spectaculaires qui n'étaient jamais obtenus dans les Hautes-Pyrénées depuis que le Rassemblement National existe. On s'est approché de 1,5 de la victoire sur la deuxième circonscription avec 48,5% et puis plus de 27 400 voix. Et puis on est dans les 47% sur la première circonscription. Donc on n'est pas très loin de la victoire. Il nous a manqué peut-être moins de tripatouillages politiciens entre les deux tours. Les ralliements des macronistes sur les candidatures de gauche et d'extrême-gauche malheureusement ont fonctionné ce front anti-républicain. Parce que moi je considère que nous sommes républicains. Donc ceux qui sont contre nous sont anti-républicains s'ils refusent ce terme-là. Et bien ce front anti-républicain va porter à la France le pire de la gauche et de l'extrême-gauche. On l'a entendu avec M. Mélenchon tout à l'heure. On risque d'avoir au pouvoir une gauche anti-police, une gauche immigrationniste, une gauche islamiste, une gauche au relance antisémite. M. Macron a bien réussi son coup finalement. Au niveau national, il y a la même tendance qu'au niveau local ? Oui, alors c'est une déception bien sûr de perdre des sièges surtout si près du but. Et au niveau national, évidemment c'est une déception aussi. Maintenant, il faut quand même voir qu'on passe de 89 à plus du double, ou à peu près le double je crois, de députés à l'Assemblée nationale. Donc ce qui est quand même positif, une chose positive. Nous nous préparons à la suite, au pas supplémentaire que nous franchirons d'ici peut-être un an seulement ou plus tard.